Chanson Bemba au sommet des sonars. Chanson Bemba, vous l'avez suivi, en ce moment, c'est un homme très important dans l'équipe de Marseille. On verra dans cette émission. En tout cas, Chanson Bemba promet beaucoup de choses ici dans ce championnat français de première division et en Ligue des champions. Peut-être qu'il ira plus loin. Attention, on peut dire déjà attention, peut-être Simo Banzar est prêt pour l'équipe nationale de la RDC. C'est Sébastien Desabres qui le promet. Il va faire le tour d'Europe pour aller chercher les léopards qui n'ont jamais répondu à l'invitation de la Fédération Congolaise de football. Et puis, bonne nouvelle quand même, Silas Katampa, qui nous a boudé, qui a traîné les pieds, et bien tout son entourage nous a confirmé que la prochaine sélection, en tout cas, il répondra. Si jamais il est convoqué, il répondra. Voilà, madame, mademoiselle et messieurs, bienvenue dans notre émission Congo-Mosika-Sport. Je le disais au titre, Chanson Bemba est au sommet de son art. En tout cas, c'est l'homme en forme du moment, l'équipe de Marseille. Chanson Bemba nous a prouvé encore qu'il est en forme. On l'a vu mardi dernier, en match comptant pour la troisième journée, dans le groupe de la Champions League de football, et bien Chanson Bemba a prouvé qu'il a la hauteur, a prouvé qu'il a déjà joué la Champions League, qu'il a de l'expérience. Vous l'avez suivi contre l'équipe de Sporting, Chanson Bemba a marqué. Il a été parmi les meilleurs joueurs de Marseille dans ce match de football. Chanson Bemba, à qui nous disons bravo. Ça fait très, très, très chaud au cœur de voir que les Léopards sont en forme, malgré que nous ne sommes pas bien placés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, après avoir perdu deux matchs, mais nous voyons qu'il y a des joueurs qui se réveillent. Il y a quand même l'ambiance qui arrive. Chanson Bemba est au sommet de son art, là où à Marseille il joue. La semaine dernière, il a été l'un des meilleurs joueurs du match de Marseille contre l'équipe de Angers où Marseille est allé gagner par trois bises à zéro. Chancel a été classé l'un des meilleurs joueurs marseillais. Il était noté 7 sur 10. Il a été dans l'équipe type dès la dernière journée du championnat français. Et nous l'avons revu mardi contre l'équipe de Benfica en Ligue des Champions. Match allé, quatre bises à un, Chancel a marqué. Le match retour ce mardi, mercredi prochain. Nous espérons que Chancel Benga, même, pardon, aura toujours le niveau qu'il a, surtout la niac, le courage qu'il a en ce moment, qui ramène ça dans l'équipe nationale, l'air d'ici Léopard, pour enfin voir si nous pouvons récupérer les points perdus contre le Gabon et contre le Soudan. Pourquoi pas battre la Mauritanie à un match allé et retour ? Donc, j'allais dire bravo à Chancel Benga. L'homme du moment à l'équipe de Marseille, eh bien, reviens, viens avec nous dans l'équipe nationale RDC. Je crois que la prochaine campagne est prévue pour le mois de février prochain, les dates FIFA, pour les matchs amicaux. En attendant, la reprise pour les championnats, la reprise pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique-Côte d'Ivoire 2024. Chancel Benga est en forme, je crois qu'il sera encore en forme. Donc, on peut lui souhaiter qu'il y ait bonne chance, bonne continuité, s'il peut arriver à passer au deuxième tour avec l'équipe nationale, avec l'équipe de Marseille. Marseille qui, je vous rappelle, ça fait plus de dix ans que Marseille n'a plus joué le haut niveau en Europe. La dernière fois qu'ils ont joué le haut niveau, c'était en quart de finale contre l'équipe d'Inter du Milan. C'était en 2011, vous voyez. Ça fait plus de onze ans que Marseille n'a plus joué le haut niveau. Les dix dernières années, soit ils étaient absents, soit ils étaient éliminés de le premier tour. Marseille ne faisait que perdre. Mais là, ça promet. Marseille a marqué quatre buts. Et parmi le buteur, il y avait Chancel Benga qui nous disait « Bravo et surtout, bonne continuation ». Il n'est pas le seul congolais qui brille en ce moment au championnat français de première division. Il y a également Kalelou qui joue avec l'équipe de Lorient. Il a été aussi le meilleur joueur de son équipe la semaine dernière contre Lyon. Il a fait une passe décisive et Kalelou est parmi les meilleurs congolais en ce moment. Il a été pointé, noté 7-10. Il a été dans l'équipe type de la dernière journée. À lui aussi, on dit « Bravo, Chancel Benga et Kalelou. » Merci, vous faites notre fierté. Et il y a quand même une mauvaise note dans le championnat français de première division. Il y a Gaël Kakouta qui, il y a deux ans, a été le meilleur joueur africain de championnat français. Et bien Gaël Kakouta n'est pas en forme. Il a été même rélégué en deuxième division où il a signé pour quatre ans avec l'équipe d'Amiens. On nous dit qu'il a signé là-bas parce qu'il sera réconverti après. Mais en tout cas, Gaël, je dirais que ce n'est pas digne de lui quand même. Il y a deux ans, il était meilleur joueur africain du championnat français. L'année passée, beaucoup de blessures. Et cette année, il est toujours sur le banc. Il a préféré aller jouer avec Pamien. Je ne sais pas quel genre de contrat il a. Et pourtant, Nantes le voulait. Bon, il a préféré aller jouer à Amiens. Les clubs voulaient rester longtemps quand même. Il jouera à Amiens, quatre ans, et puis il va se réconvertir. Peut-être entraîneur, peut-être dirigeant, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas une très bonne, bonne nouvelle pour notre équipe nationale. Cacuta, que nous avons souvent utilisé. Nous avons souvent fait appel pour renforcer l'équipe nationale de la RDC. Toujours pour l'actualité, je vous disais, attention, peut-être la prochaine campagne, peut-être la prochaine sélection, nous verrons Simo Banza. Simo Banza, qu'on a arrêté de citer le nom Simo Banza. Lui aussi, l'homme en forme. Il est du côté du Portugal. Il a marqué déjà cinq buts avec neuf journées déjà. Simo Banza est en forme, en super forme, il faut le dire. Mais il n'a jamais été appelé par l'équipe de la RDC. Il a la nationalité française, mais il est binationnel, parce qu'il est binationnel. Il est français, il est congolais, donc il peut jouer avec nous, puisque la France ne fait pas attention à lui. Il est occasion pour nous de le faire venir, pourquoi pas, pour la première fois, voire pour renforcer notre attaque. Surtout que l'entraîneur Sébastien Fabre, qui va jouer, l'entraîneur Dessabre, qui va jouer aussi le rôle de manager avec l'équipe nationale de la RDC, il a promis, il ira voir tous ses joueurs, Van Bissakar, Dissassi et les autres. Et il a cité le nom de Simo Banza. Nous n'arrêtons pas de parler de lui, parce que c'est un garçon qui marque, c'est un garçon qui a bien joué l'année dernière, et il confirme cette année, pourquoi pas le voir à l'attaque de l'équipe nationale de la RDC. Nous prévoyons déjà 2024 et 2026, Coupe du monde et la Coupe d'Afrique de Nations, qui ne se jouera plus en Guinée comme il était prévu, mais je crois que ça sera au Maroc. Le Maroc est bien placé pour prendre cette Coupe d'Afrique, qui a été prévue pour l'équipe de la Guinée en 2025, mais la Guinée est en retard, grand retard, et la CAF a préféré retirer. Nous devons nous préparer déjà, nous avons de bons éléments. Simo Banza est l'un de ceux que nous croyons qu'ils peuvent en venir, renforcer notre équipe nationale, à côté de Meshac, à côté de Ben Malangou, les autres, ils sont jeunes, ils peuvent encore donner. En tout cas, on peut d'ores et déjà dire bienvenue d'avance à notre Simo Banza. On l'attend et nous lui souhaitons bonne chance pour le championnat portugais où il joue. Bon, une autre bonne nouvelle, c'est l'arrivée de Silas Katampa. Enfin, Silas Katampa, on croyait qu'il craignait le pied, on croyait qu'il était influencé par son entourage. Eh bien, tout est rentré dans l'ordre. Parce que ça c'est un peu désordre, qu'il puisse avoir trop de mauvaises informations tout autour de lui. Eh bien, Silas Katampa a confirmé que la prochaine convocation de Léopard y répondra présent. C'est son ancien président qui l'a donné cette information et son manager aussi a confirmé. Lui-même, il ne parle pas, mais comme il laisse les autres parler à sa place, on peut qu'il croire. Et surtout, l'entraîneur des sabres est prête à faire la tournée pour voir tous ces Léopards. Nous espérons quand il ira voir Simo Banza, il ira aussi en Allemagne, à Sud-Garde, pour voir Silas Katampa, que nous attendons de pied ferme, Silas Katampa, qu'on a en tout cas suivi depuis. Très malade, on était là. Pas en forme, on était là. Alors là, il commence à répondre. Officiellement, on nous dit qu'il n'a pas répondu à la dernière convocation parce qu'il ne se sentait pas en forme. Deux, il aura sa super forme, puisqu'il sent qu'il est en forme. Dans la prochaine convocation, il répondra présent. Et lui aussi, à lui, on souhaite aussi bienvenue d'avance dans l'équipe nationale des ARDC, les Léopards. Alors nous allons finir vite avec Sean, avec l'équipe de Otis Ngoma, l'entraîneur de l'équipe de Léopards à prime, Otis Ngoma, qui a été en Algérie pour suivre le tirage de sort de la Coupe d'Afrique, le championnat africain de nation qui va se jouer en Algérie de le mois prochain. Ça sera le mois de janvier, ça sera du 13 janvier jusqu'au 4 février. Et bien, Otis Ngoma a été sur place, voilà l'équipe de Sean, l'équipe nationale à prime. Otis Ngoma a été au Maroc pour participer au tirage de sort. Les tirages, nous sommes tombés dans un groupe très difficile. Il y a le Sénégal, nous aurons le Sénégal, nous aurons la Côte d'Ivoire et l'Ouganda. Et bien, l'Ouganda, ça sera sa septième participation. L'Ouganda a toujours été là, et il y a aussi la RDC qui a toujours répondu présent. On n'a manqué qu'une fois, je crois, éliminé par Congo Braza. Mais là, nous irons en Algérie après avoir éliminé le Tchad. Le tirage de sort, on nous dit que c'est un groupe très difficile, c'est le groupe très élevé. Mais au niveau du Tchad, en tout cas le Congo a un palmarès élogé. Le Congo a un très bon palmarès à défendre. Le Congo est deux fois champion, vainqueur de championnat africain des nations. Nous l'avons gagné, la première édition, c'était en Côte d'Ivoire en 2009, avec Santos Moutoubile comme entraîneur. Et en 2016, on a encore réadité notre espoir en gagnant au Rwanda, en battant le Mali par trois bises à zéro. Vous vous souvenez des deux bises magnifiques de Meshack. Non, c'est pour vous dire, ce vrai, nos adversaires sont coriaces. Mais au niveau des équipes locales en Afrique, nous sommes parmi les grands. Nous sommes avec le Maroc. Les deux pays à avoir déjà gagné une chaîne deux fois. Nous étions les premiers à l'avoir à gagner cette coupe. Nous étions les premiers à l'avoir gagné deux fois. Donc nous serons peut-être le pays qui gagnera trois fois, pourquoi pas. Sénégal, Côte d'Ivoire, au niveau, en tout cas, des championnats africains des nations, ils n'ont pas de nom. Sénégal, je crois que ça sera sa deuxième participation. La Côte d'Ivoire serait en trois ou quatrième participation. Nous avons été déjà là. Nous l'avons déjà gagné. Donc nous avons plus d'expérience que ces équipes nationales. C'est pour vous dire, nous sommes en tout cas parmi les favoris de ces championnats nationals qui se jouera en Algérie au mois de janvier prochain pour finir au mois de février. Nous souhaitons bonne chance à Otis Ngoma, en tout cas. Jusque là, ça se passe très bien. Avec son adjoint, Mihaïo, tout se passe bien. Nous espérons qu'il y aura une très bonne préparation pour que nous puissions remporter, pourquoi pas, pour la troisième fois ce championnat africain des nations en Algérie en janvier 2023. Pour rappel, je vous dis que le Congo l'a déjà gagné deux fois. Nous avons déjà gagné deux fois. Nous avons participé six fois. Cette édition sur sept, nous avons participé. C'est que nous avons plus d'expérience. Il y a une équipe de l'Ouganda qui a toujours aussi participé, mais qui n'a jamais joué la finale. Donc, côté expérience, nous sommes plus expérimentés que tous les autres, que ce soit le Sénégal, que Denon, que ce soit la Côte d'Ivoire. Au niveau du championnat africain des nations, nous sommes en tout cas le mieux placés pour remporter cette coupe que le Maroc a aussi gagné successivement deux fois. Le Maroc, que je vous rappelle, a gagné deux fois. Et le Maroc est parmi les favoris, pourquoi pas, ils ont l'habitué. La simple raison que le Maroc a un très bon championnat. Il y a des très bons joueurs marocains qui jouent localement. Le Maroc est parmi les favoris. L'Algérie, c'est une équipe moyenne. Quoi que c'est l'Algérie qui va jouer, elle va l'organiser. Mais quand vous jouez à local, quand vous jouez à domicile, vous voyez qu'on est plus fort quand on joue ce soir. La preuve que beaucoup de pays ont gagné souvent l'équipe des compétitions qu'ils ont organisées. Voilà, madame, mademoiselle et messieurs, le pays qui était pour ce soir. Je vous rappelle qu'on a parlé de Chancel Bemba, qui est au sommet du côté de Marseille. On le suit bien, on va se battre pour aller le voir là-bas, pourquoi pas, faire une interview. L'homme en forme du moment. En tout cas, Chancel, Zalakarmaka, Simbongo, Kolembate, on est derrière toi. Il faut également souligner l'arrivée probable de Simo Banzha. Simo Banzha qui joue du côté du Portugal. Ça sera peut-être sa première sélection. Des sabres lui-même va faire le tour d'Europe pour convaincre ces léopards pour venir jouer, renforcer l'équipe nationale de la RDC. Voilà, madame, mademoiselle et messieurs, merci de m'avoir suivi. On se fixe rendez-vous très bientôt. Christian Bamou a tiré la réalisation à la caméra. Sonny Mkanda nous a assistés. Et on n'oublie pas, notre coordonnateur, c'était Roger Kabea. Merci à toi. Notre fidèle téléspectateur, Coco Chango. On n'oublie pas, baccalauréat également, astronautes du côté de la région parisienne. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501